Voici celle qui vient de remporter le prix Coup de Cure de la Fondation des Femmes. Elle remporte plein de prix et pourtant elle ne nous coûte pas plus cher. Il faut qu'on discute ma soeur. Alors il faut que je vous raconte ce qui m'est arrivé en sortant de la maison de la radio la dernière fois qu'on s'est vues. Vous vous souvenez, j'arrivais directement de Dakar sans même avoir pris le temps de passer chez moi poser mes valises. Donc quittant France Inter, après ma chronique sur le Tchepujen, j'ai pris mon train de banlieue pour rentrer à la maison après plusieurs semaines d'absence. Je n'ai pas fait attention mais gare après gare, le train se vidait et je me retrouvais seule quand le train arriva à destination. Marchant dans ma petite bourgade, je n'ai vu personne dans les rues. Les boutiques étaient toutes closes, la place de l'église était déserte. Même le bar PMU était fermé. Une voiture était arrêtée en travers de la rue, puis une autre un peu plus loin avec les portières ouvertes. Des volets battaient dans le vent froid de l'hiver. La porte du salon de coiffure était ouverte. Je suis rentrée pour voir s'il y avait quelqu'un. Personne. J'ai appelé. Pas de réponse. Plus j'avangeais vers ma maison et plus un sentiment de terreur m'envahissait. Ma bourgade était devenue une ville fantôme. Arrivée devant chez moi, je trouvais la porte entreouverte. Effrayée à l'idée de ce que j'allais trouver, j'entrais silencieusement. Mes oreilles étaient à l'affût du moindre petit bruit. La télévision était allumée dans le salon. Avais-je oublié de l'éteindre avant de partir au Sénégal? Impossible, je ne regarde jamais ce truc. Je progressais en rasant les murs vers le salon. Soudain, mon sang se figea quand un bruit de bouteilles se fit entendre dans la cuisine. En glissant un oeil dans l'encadrure de la porte, je vis un Covid visiblement alcoolisé en train de faire son choix dans mes bouteilles de vin. Il y avait déjà deux ou trois cadavres vides par terre. Je remarquais alors deux Covid le cul par terre, adossés au mur, en train de ronfler comme des vieux pochetrons. Continuant à progresser jusqu'au salon, je vis cinq Covid enfalés sur mon canapé, les pieds sur la table basse en train de mater un match de football. Cannes! C'était des variants africains. En mangeant des arachis, tandis qu'un sixième, sûrement l'intellectuel de la banne, auscutait ma bibliothèque. Toujours en rasant les murs, je me dirigeais vers ma chambre où je savais que je pouvais trouver une bombe anti-moustique. On ne sait jamais, ça peut servir. Là, je me figeais devant le spectacle affligeant d'une banne de Covid en train de copuler d'un monde sur mon lit et de se reproduire à une vitesse inouïe. Une sorte de grand-prêtre les encourageait en banne de temps, la cadence avec un gros tambour. Ah, dit mes frères et sœurs, ne ménagez pas votre peine, demain nous serons les maîtres de cette planète. Hypnotisés par ce spectacle consternant, je ne remarquais pas qu'ils étaient tous tournés vers moi sans cesser leur activité. J'étais repérée, tous les Covid se sont lancés à ma poursuite. J'ai couru comme une folle jusqu'à la pharmacie dans l'espoir de trouver des vaccins avec l'idée de m'en coller dix dans le bras. Mais là, je suis tombée sur une banne de Covid engagée dans une partie de fléchette avec des séringes. Elles aussi se sont précipitées sur moi alors j'ai couru à travers champ et à travers bois pendant une semaine, jour et nuit pour leur échapper. C'est ainsi que je suis arrivée ici, à France Inter, dans l'espoir de trouver de l'aide. Oh, mais qu'est-ce qui vous arrive Charline ? Vous avez une drôle de tête toute ronde avec plein de petites trompettes dessus. Et vous aussi, Diome. Oh non, pas vous Juliette. Parce que, vite dans ce déco, vite ! Bon ben voilà, c'était le burn-out de Rucchiata Wedrago. Non, 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 non.